Une chose qui est quand même assez très très sympa avec la Navnet TZT3, c'est qu'on va pouvoir cette TZT3 faire un partage de connexion Wifi avec mon téléphone. C'est à dire que je prends mon téléphone, je fais un partage de connexion, alors là pour vous expliquer c'est très simple, je fais un partage de connexion avec mon téléphone, je viens dans Général ici et je vais aller chercher tous les réseaux Wifi qui existent. Et là notamment, vous voyez, je suis connecté à mon téléphone, donc ça ne coûte rien, c'est de la 3G, 4G, 5G pour certains. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une page sur laquelle je vais pouvoir télécharger ma météo. Donc là je viens sur la page Accueil, je vais aller chercher la fenêtre avec le soleil et la météo. Et là, bon, j'ai téléchargé la météo tout à l'heure, mais on va le refaire en direct, comme ça c'est un petit peu plus explicatif. Alors je prends cette partie-là, je dis, là maintenant, je veux obtenir le dernier fichier météo, ça se connecte à mon téléphone. À partir de ce moment-là, c'est absolument gratuit, il vous suffit simplement d'une connexion avec le téléphone, téléchargement réussi. Et là, vous voyez, vous avez la météo directement sur votre appareil de navigation. OK ? Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle un petit magnéto avec l'heure d'aujourd'hui, avec demain et après-demain, ainsi de suite. Et là, je vais pouvoir le mettre en action. C'est-à-dire que vous allez avoir l'animation jour après jour, heure après heure, du défilement. Donc, vous pouvez bien sûr arrêter quand vous voulez et de savoir précisément, si je vais ici, quand je vais appuyer, la force du vent, la direction du vent, la hauteur des vagues, la température de l'eau, la température de l'heure, les nuages, la pluie. Vous pouvez avoir toutes ces informations et c'est complètement gratuit sur la TZT, simplement avec un partage de connexion dans le téléphone. Donc, vous pouvez faire autant que vous voulez. Alors, moi, je travaille plus en Méditerranée que sur le Méditerranée. Et c'est vrai qu'en Méditerranée, les vents sont très changeants et on préconise au fer, pour traverser ou autre, au moins une fois par jour, pour re-télécharger la météo, sachant que c'est gratuit. De toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ça, c'est quand même une révolution d'avoir directement sur son appareil la météo. On pourra également vous présenter, tout à l'heure, on a un écosystème sur lequel, avec une application, on va travailler. L'application s'appelle TZ iBoat. C'est l'application Maxi-Peng Zero. Et cette application va pouvoir tout sauvegarder dans le cloud, que ce soit les points, que ce soit les routes, que ce soit les objets, que ce soit toute la configuration de l'appareil. Vous créez une adresse mail avec un mot de passe. Vous téléchargez cette application. Et quoi qu'il arrive, à n'importe quand, n'importe quel moment, vous pouvez, d'une part, tout revoir sur votre iPhone, sur votre iPad. Vous pouvez avoir exactement en direct, par exemple, quelqu'un qui a fait un point sur le bateau, savoir exactement où il est sur la personne qui est à la maison. Vous pouvez vous connecter sur le site avec le repasse et le mail. Et vous allez voir exactement où la personne est passée. C'est vraiment magique. Et en plus de ça, c'est un peu comme un téléphone. Quand vous avez un nouveau téléphone et que vous perdez, vous achetez un nouveau téléphone, vous allez récupérer toutes vos données. Et bien là, c'est exactement le même principe. On est dans le cloud. Et à partir de ce moment-là, on récupère toutes les informations. Et ça, c'est simplement avec l'application TZ iBoat. TZ iBoat, l'application est gratuite. Vous payez simplement la zone de cartes qui vaut 50€ pour la Méditerranée, 50€ pour l'Atlantique. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez. Et donc, ça, c'est un plus. C'est une application qui s'appelle TZ iBoat. Là, ce que je vous ai vraiment l'entrée, c'est la météo qui est gratuite, simplement avec un partage de connexion.